Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo skin care d'accord et une vidéo surtout revue, revue de la marque The Ordinary ou plutôt d'un produit que j'ai testé de la marque et je vous montre tout de suite, donc c'est l'acide lactique 10% et HA 2% donc je vous le mets ici, que vous puissiez bien voir voilà, donc ça se présente comme ceci dans une petite bouteille à pipettes ouh focus, et voilà j'ai vraiment envie de faire la revue de ce produit donc c'est l'acide lactique comme je l'ai dit de chez The Ordinary vous avez posté, quand j'avais acheté la petite fiole, je vous l'avais posté sur Instagram et vous avez été pas mal à me demander c'est quoi, comment ça s'utilise etc et quelques mois après j'ai fini cette fiole et j'en ai racheté une autre et du coup j'ai demandé si vous voulez voir une revue de ça du coup je vais vous faire ma revue mais avant de vous parler de ce produit précisément je vais vous parler des AHA, donc ce que contient ce produit en fait parce que si vous savez pas du tout à quoi les AHA servent vous allez pas trop comprendre le pourquoi du comment ce produit donc je préfère vous expliquer carrément à quoi ça sert, ce que c'est censé faire et après je vais venir à la revue de ce produit particulièrement donc si vous vous y connaissez déjà un peu au niveau skin care, soin de la peau, au niveau acide de fruits etc je vous mettrai en barre d'infos ou bien en commentaire les minutes où vous pouvez skipper carrément à juste la revue de ce produit pour pas rester trop longtemps sur la vidéo mais pour ceux qui connaissent pas du tout à quoi servent les acides qui ont des taches, qui ont des boutons etc et qui veulent en apprendre un peu plus un peu plus je vous invite à regarder la vidéo et à continuer donc on se lance tout de suite les AHA en fait ce sont des acides de fruits donc souvent on retrouve AHA et BHA BHA c'est seulement l'acide salicylique je pense que vous en avez déjà entendu parler quand on a beaucoup d'acné et la peau très grasse on conseille souvent les produits avec de l'acide salicylique et du coup c'est un BHA les AHA c'est les acides de fruits, les acides de sucre comme l'acide lactique qui sort du lait il me semble, l'acide glycolique il me semble que c'est du sucre du sucre de canne je crois, pas sûr sûr et voilà il y en a encore plein comme ça ce sont des AHA, l'acide du sucre de citron vous savez les acides d'agrumes etc donc tout ça ce sont des AHA je sais que le nom acide peut faire super peur on se dit que ça va nous brûler la peau que ça va être des glaces etc faut pas croire en fait les acides, on les appelle acides parce qu'ils sont plus hauts qu'un certain pH comparé à notre peau et comparé au pH neutre vous voyez donc il y a des choses plus basses que le pH neutre il y a des choses plus hauts quand c'est très haut on appelle ça un acide à quoi ça va servir ouh ma voix à quoi ça va servir en fait ces acides ça va servir à exfolier la peau mais d'une manière chimique attention quand je dis chimique ça veut pas dire pompeau, cracra etc mais quand on utilise vous savez des gommages avec des petits grains avec du sucre à l'intérieur des choses comme ça ou des perles de fruits pour le visage c'est ce qu'on appelle un gommage mécanique parce qu'on va vraiment utiliser nos mains et ce qui contient le produit pour venir exfolier la peau et enlever toutes les peaux mortes etc etc et détoxifier la peau alors que là avec les acides de fruits c'est un exfoliant chimique donc en fait ça va vraiment pénétrer le derme et la peau et exfolier doucement en fait les peaux mortes etc ça va aussi participer à la régénération cellulaire donc voilà en soi c'est plus doux qu'un gommage classique vous voyez ce que je veux dire après gros disclaimer j'ai oublié au début de la vidéo je ne suis pas dermatologue je ne fais pas des études de dermatologie ou quoi que ce soit je vous explique ce que je connais avec mes mots avec ce que je connais tout simplement si jamais j'ai dit une connerie et que vous y connaissez lui n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire et voilà donc c'était juste pour préciser ça donc voilà et les acides de fruits vu que du coup ça va vraiment bien gommer la peau mais c'est pas un gommage qu'on va voir on va pas voir la peau vous voyez en mode dégagée de nous tu vois on va pas voir les peaux mortes comme ça mais on aura le grain de peau affiné vous savez si vous avez de la texture sur le visage vous avez pas une peau toute lisse quand vous touchez vous avez de la texture des pores assez larges ou juste des cicatrices d'acné qui ont fait des petits creux ou alors au contraire qui ont fait des petits monticules si vous avez un peu d'acné etc les AHA ça va être génial génial parce que justement ça va lisser le grain de peau vous savez quand on voit les petites meufs et tout sur Instagram avec la peau en mode lisse tout ça et qu'on veut tous ce résultat donc voilà voilà et si aussi comme moi vous avez des tâches de l'hyperpigmentation ou justement après avoir eu des boutons d'acné vous avez des tâches de boutons d'acné c'est le produit pour vous vu que ça va vraiment aller en fait en profondeur ça va servir à éclaircir le teint pas éclaircir en mode chocoby like non vraiment juste éclaircir dans le sens où notre teint sera beaucoup plus uniforme vous voyez ce que je veux dire on a vraiment une uniformité au niveau de la couleur de la peau vous savez les parties un peu plus foncées sont un peu plus claires et les parties qui étaient déjà normales vont rester normales mais parfois on a le teint fatigué par rapport à la pollution par rapport à plein de petites choses comme ça et du coup les acides vont vraiment peau neuve ensuite on va parler de qui peut utiliser les acides de fruits donc faut faire très attention ne me prenez pas au mot ok à vos risques et périls c'est quand même un produit très concentré et très très fort donc les acides si vous avez la peau très sèche la peau très déshydratée ou la peau sensible c'est pas forcément la peine d'utiliser ça peut vous brûler ça peut faire des petits picotements etc surtout qu'au début quand on commence à utiliser les acides ça va vraiment venir comme je vous ai dit enlever toutes les peaux mortes et on aura des boutons qui n'étaient pas encore sortis qui vont ressortir donc du coup les premières semaines etc la peau est un peu en mode jusqu'à ce qu'on commence à vraiment s'habituer etc etc si vous avez la peau très réactive c'est pas la peine faut quand même faire des tests pour les acides ici chez The Ordinary on est sur un acide lactique de 10% plus HA 2% si vous n'avez jamais utilisé de votre vie des acides je ne vous conseille pas de commencer par celui-là je vous conseille de commencer par la même version qui est à 5 ou même par quelque chose de plus bas je vous avais parlé dans une vidéo favori de mon Pixi Glow Tonic j'essaierai de vous mettre une petite fosso à quoi ça ressemble le Pixi Glow Tonic et donc c'est une lotion tonifiant qu'on va utiliser le matin ou le soir juste avant la crème en fait ça va être vraiment le dernier nettoyage pour la peau et il me semble que c'est de l'acide glycolique à 5% du coup c'est avec ça que j'ai commencé les acides pour voir si ma peau apprécie et si j'ai des résultats plutôt pas mal sur ma peau avant de me lancer chez The Ordinary et j'ai adoré 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 ce produit du coup je me suis dit ok je vais essayer avec quelque chose de beaucoup plus fort donc on est sur du 10% plus du 2% avec The Ordinary et j'ai sur kiffé d'accord c'était top maintenant avant de passer à la revue du produit je blablate encore juste pour vous prévenir quand on utilise des acides de fruits particulièrement c'est bien de faire ça la nuit donc pendant votre routine nuit votre routine de soins de nuit donc pourquoi ? parce qu'en fait les acides vont venir vraiment sensibiliser la peau d'accord elle va vraiment lui enlever cette couche de peau très dure qui nous protège de la pollution du vent des choses comme ça du coup la peau sera beaucoup plus sensible et le long de ma matin il faut mettre de la crème solaire protéger votre peau surtout si vous avez le teint très très clair ou la peau blanche il va falloir mettre de la crème solaire et protéger votre peau parce que on aura vraiment la peau de plus en plus douce en fait mais c'est parce qu'on enlève cette cette couche de peau rugueuse et qu'on essaye d'exfolier avec les exfoliants mécaniques vous voyez ce que je veux dire ça va sensibiliser la peau donc on sera plus sujet facilement au coup de soleil à la déshydratation voilà la peau sera plus sensible du coup voilà c'est bien de mettre oh putain j'ai un faux cil qui arrête pas de se décoller j'ai pas de chance du coup comme je disais mettez de la crème solaire si vous avez la peau foncée noire blanche médium on s'en fout mettez de la crème solaire pas besoin de prendre des risques etc surtout que si vous essayez de vous débarrasser des tâches de l'hyperpigmentation etc va falloir mettre de la crème solaire pour ne pas réavoir de nouvelles tâches et pour protéger les anciennes donc maintenant que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire on se lance dans la revue du produit donc 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 comme je l'ai dit l'acide lactique donc le mode d'emploi c'est appliqué une fois par jour idéalement le soir il le précise sur la bouteille idéalement le soir quoi d'autre quoi d'autre peut-être diluer avec d'autres soins pour réduire la concentration du produit jusqu'à ce que la peau devienne plus tolérante donc évitez tout contact avec les yeux cessez l'utilisation jusqu'à ce que la peau nanana cessez l'utilisation et consulter un médecin si l'irritation persiste utilisez conformément au mode d'emploi et limitez la fréquence et la durée d'utilisation donc ils vous préviennent pas mal que c'est un produit très fort si votre peau est irritée il va falloir consulter un médecin ou arrêter l'utilisation alors moi les premiers jours que j'ai utilisé ça surtout après avoir fait un masque j'adore faire des masques au rasoul et à l'acide salicylique donc qui est un BHA et du coup après ça ma peau est très sensible et ça brûle ça picote etc un peu enfin brûle c'est beaucoup dire ça picote en fait les endroits où j'ai des boutons ou si je viens d'éclater un bouton ça va picoter d'accord un peu comme quand on se met du citron sur le visage vous savez un peu en masque etc et après ça s'arrête on a peine une minute et voilà c'est fini donc je vous préviens quand même je vous le dis quand même donc voilà formule ultra concentrée de peeling superficielle à base d'acide lactique mais franchement j'ai adoré ce produit je l'utilise depuis le mois de janvier je l'ai commandé en décembre donc on va dire janvier quand même au cas où et il s'est terminé en début mars quelque chose comme ça parce que j'ai arrêté d'utiliser ce produit pendant un moment parce que voilà je sais pas ma vie était compliquée j'oubliais le soir mais pendant près de 3 mois donc la fiole elle fait 30ml et elle m'a bien duré quand même 3 mois et j'utilisais uniquement le soir donc j'ai vu assez rapidement attention c'est pour mon type de peau je dis pas qu'en achetant ce produit vous allez voir vous aussi ça mais en peut-être 2-3 semaines j'ai vu que ma peau était vachement claire donc enfin claire dans le sens où elle était uniforme elle était assez lumineuse et que ouais c'est juste ça uniforme et lumineuse en fait dans le sens où c'est comme si j'avais été un peu au soleil un peu en vacances je sais pas on a vous savez cette espèce de de brillance sur le visage ou d'éclat voilà ça va être plutôt ça ça va être un éclat sur le visage en mode des sorties de vacances ou t'es grave heureuse machin ça donne cet éclat là et j'ai adoré ça adoré 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 ça surtout quand on est au soleil ça se voit bien que notre peau est de plus en plus uniforme normalement j'ai cette partie de mon visage juste ici qui est plus foncée qui creuse un peu j'ai aussi tout autour de ma bouche un peu plus foncée légèrement aujourd'hui bien sûr je porte du make-up mais voilà j'ai plein de petites taches d'acné aussi toujours voilà et du coup ça a commencé à uniformiser ces parties là donc j'ai adoré et surtout ce que j'ai kiffé dans ce produit là c'est que ma peau est 36 fois plus douce qu'avant mais quand je dis douce c'est douce donc franchement comme je le disais ma peau est 100 fois plus douce qu'avant beaucoup plus uniforme quand je me touche etc je suis en mode oh yes girls vraiment j'avais une peau assez texturée donc en fait quand je portais du maquillage vous pouvez voir plein de petits vous savez de petits boutons ou juste de l'irrégularité sur la peau comme ça quand je portais du maquillage le tout était beaucoup moins bien beaucoup moins lisse beaucoup moins Instagram be like beaucoup moins tu vois et là plus plus j'utilise ce produit donc j'ai dit ça fait déjà 3 mois que je suis ce produit ma peau est de plus en plus lisse je sais pas si vous allez voir même si je porte du make-up bon j'ai quelques boutons ici là aussi mais mis à part mes boutons en ce moment je trouve que ma peau est de plus en plus lisse vous voyez on est de plus en plus sur quelque chose d'assez uniforme au niveau de la peau mis à part quelques boutons mon grain de peau en soi commence à être de plus en plus uniforme donc c'est vraiment quelque chose que du coup j'ai remarqué c'est que mon grain de peau est de plus en plus uniforme et de plus en plus affiné au niveau des tâches aussi elles sont elles commencent à s'éclaircir pas mal ou en tout cas surtout les grandes parties de mon visage comme je l'ai dit ici qui étaient plus foncées commencent à devenir assez uniformes j'essaierai de vous mettre peut-être une photo de mon visage sans make-up dernièrement et ma peau est juste beaucoup plus claire beaucoup plus ya tu vois j'ai pas mal d'entre vous qui m'avez dit sur Instagram qu'est-ce que je fais pour les tâches etc etc et en ce moment je n'utilise que ça j'essaierai de vous de filmer ma vidéo sur ma crème sur mes crèmes ce que je mets dans mes crèmes etc pour les boutons les tâches etc mais je pense que l'acide lactique y est pour beaucoup franchement ce produit y est pour beaucoup au niveau de la qualité de mon grain de peau et au niveau de la qualité de ma peau donc c'est vraiment quelque chose que je recommande à 200% attention peau sensible comme je vous l'ai dit essayez de commencer avec des concentrations d'acide très bas voir si ça vous va tester essayez une fois par semaine trois fois par semaine et ensuite tous les soirs si vous avez la peau sensible s'il vous plaît ou la peau sèche faites attention d'accord faites attention les peaux grasses aussi très réactives faites attention mais c'est quand même un produit génial j'ai déjà commandé et j'ai déjà reçu ma deuxième bouteille de ce produit j'ai aussi reçu un masque aux acides là ça va être 30% d'acide donc vous me direz en commentaire si vous voulez voir la revue du masque à 30% d'acide mais en tout cas je me suis déjà racheté une deuxième fiole de ce sérum parce qu'il est juste ouf donc voilà voilà les amis j'espère quand même que cette vidéo a pu vous aider que vous avez pu apprendre 2-3 petites choses sur les acides dites moi en commentaire si vous connaissez la marque The Ordinary et si vous avez déjà testé des produits etc quels sont vos favoris si vous avez déjà testé parce que moi c'est l'un des produits que j'ai testé j'ai aussi testé leur huile de marula mais c'est juste une huile végétale donc bon voilà c'est pas non plus quelque chose de ouf et je vais bientôt tester le masque donc c'est quand même une marque que j'apprécie de plus en plus donc si vous avez déjà testé des produits de cette marque dites moi en commentaire ce que vous avez essayé ce que ça vous a fait si votre peau est beaucoup mieux etc parce que franchement la partie soin de la peau skincare c'est quelque chose que j'adore et qui m'intéresse énormément donc je vous dis à la prochaine vidéo n'hésitez pas à aller voir les anciennes à voir celles qui sont en barre d'infos et voilà n'oubliez pas de partager partagez à vos potes les potes de vos potes histoire que tout le monde se ramène sur la chaîne et que la team grandisse ok allez plein de bisous c'est parti c'est parti c'est parti